Sophie Touga, superviseur d'équivre... 8 h 1 minute, on s'en va à Longueuil ou conférence de presse. On annonce la résolution d'un dossier vieux d'une décennie. Oui, le meurtre de cette jeune femme de 23 ans en 2014, Jeunique Dalkour. ... enquêteur principal dans le dossier de Jeunique Dalkour. Ainsi que le sergent-détective Pierre Chaput, co-enquêteur dans le dossier de Jeunique Dalkour. M. Duquette, la parole est à vous. Bonjour à tous. Au terme d'une enquête complexe qui aura duré plus de 9 ans, le service de police de l'agglomération de Longueuil confirme avoir procédé à l'arrestation de Michael McDoff-Jalbert, en lien avec le meurtre de Jeunique Dalkour, survenu le 21 octobre 2014 à Longueuil. Le suspect de 35 ans a été appréhendé hier à la suite de l'émission d'un mandat d'arrestation. Il comparaîtra aujourd'hui au palais de justice de Longueuil. Michael McDoff-Jalbert, qui est âgé de 26 ans à l'époque du meurtre de Jeunique, fera face à des accusations de meurtre au premier degré. Nos premières pensées vont bien sûr aux proches de Jeunique Dalkour, plus particulièrement à sa mère, Monique Dalkour, et à son père, John Gandolfo, qui ont toujours appuyé nos enquêteurs dans leur démarche et qui ont fait preuve de beaucoup de résilience pendant toutes ces années. Nous tenons à les remercier très sincèrement de nous avoir fait confiance tout au long de cette enquête. Je peux d'ailleurs vous assurer que la résolution de ce dossier figurait en tête de liste des priorités du SPAL, et ce, depuis le tout début. Un travail colossal a été effectué dans le cadre de cette enquête avec la collaboration au cours des dernières années de notre équipe des meurtres non résolus, l'équipe des Cold Case. La même équipe qui a pu résoudre le dossier de meurtre de Sharon Pryor en mai dernier, meurtre qui remontait, on s'en souvient, à 1975. Contrairement au dossier de Sharon Pryor, où le suspect était décédé, le SPAL ne pourra pas divulguer d'informations entourant l'enquête du meurtre de Jeunique, ni expliquer en détail ce qui nous a permis de procéder à une arrestation hier, et ce, afin de ne pas nuire au processus judiciaire. Cependant, nous pouvons confirmer que des méthodes spécifiques dans le domaine des sciences judiciaires nous ont permis de progresser dans cette enquête et d'obtenir des éléments supplémentaires permettant au DPCP, la Direction des poursuites criminelles et pénales, de déposer des accusations contre le suspect, et pour le SPAL de procéder à son arrestation à la suite de l'émission d'un mandat d'arrestation. Le SPAL confirme de plus que Michael McDoff-Jalbert est la seule personne visée dans ce mandat d'arrestation. Je tiens à remercier tous les policiers, les enquêteurs et les employés civils qui ont collaboré de près ou de loin à cette enquête au cours des dernières années. Je tiens également à souligner la collaboration du Directeur des poursuites criminelles et pénales ainsi que des spécialistes du laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal qui nous ont épaulés dans ce dossier complexe. Merci aussi aux médias et à la population pour votre patience. Notre priorité a toujours été de rechercher la vérité dans cette affaire afin d'offrir des réponses à la famille de Yannick pour lui permettre d'entamer son processus de deuil. Le SPAL n'a ménagé aucun effort et a utilisé toutes les ressources mises à sa disposition afin que des accusations soient déposées relativement au meurtre de Yannick d'Alcourt et que son meurtrier soit traduit devant les tribunaux afin de répondre aux chefs d'accusation d'un meurtre au premier degré déposé contre lui. Nous allons maintenant concentrer nos efforts sur les procédures judiciaires à venir en travaillant en étroite collaboration avec le DPCP au cours des prochaines semaines, des prochains mois, afin que justice soit rendue dans ce dossier. Merci beaucoup. En anglais maintenant. Alors, en direct de Longueuil, les policiers qui font cette annonce. Michael Macdoff-Jalbert, qui a 35 ans aujourd'hui, qui en avait 26 en octobre 2014, lorsque une meurtre de Yannick a été commise, a été arrêtée. Il semble bien que ce soit une preuve scientifique, essentiellement. Oui, on n'a pas voulu entrer dans les détails, évidemment, parce qu'on ne veut pas nuire au processus judiciaire. Mais oui, effectivement, on parle de méthodes spécifiques d'enquête qui ont permis d'apporter des éléments supplémentaires et qui a fait en sorte que le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, a pu déposer des accusations. Parce que par le passé, Jean-François, les éléments de preuve n'étaient pas suffisants. Donc, on n'a pas déposé d'accusations. C'est le même suspect qu'à l'époque. Et on parle que c'est la seule personne visée dans ce mandat d'arrestation. Donc, Michael McDoff-Jalbert, qui va passer au palais de justice de Longueuil, possiblement aujourd'hui, qui va comparaître pour des accusations de meurtre au premier degré. Et vous voyez, les policiers se retirer, ne répondent pas à des questions, ne veulent pas menacer, évidemment, les procédures judiciaires qui s'en viennent. Et on ne le dira jamais assez, le travail de ces escouades qu'on appelle de cold case, de meurtres non résolus, ça donne des résultats comme ceux qu'on voit aujourd'hui, du travail acharné qui s'étend sur... sur...